dimanche 30 avril 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue espoir moyennouka milita de la lucha avec nous c'est maté c'est dimanche en exclusivité et indirect notre invité habituel espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congos puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale bonjour aussi à notre communauté internationale qui est notre diaspora qui va bien ouais on tient les coups finalement les kenyans le général jeff niaga n'est plus mort pour la rdc il ya quelques jours il a déclaré qu'il est prêt à mourir pour vivre la paix revient à la rdc c'est comme on dirait non mais prit d'avoir du mal de l'espoir non je ne suis pas un prophète mais nous l'avions déjà dit aucun étranger ne viendra mourir pour la paix en rdc et nous avions toujours dit à nos téléspectateurs à nos compatriotes à tous ceux là qui nous suivent que nous devons prendre la conscience nationale et comprendre que c'est le congo qui prime d'abord et si nous ne voulons pas nous sacrifier les étrangers vont toujours nous tromper c'est comme ça que vous avez vu ces personnes là qui disent qu'ils vont mourir pour la paix ici chez nous or ils ne sont pas en mesure de d'en faire prêve voyez-vous jeff niang nous disait ça qui va mourir pour la paix mais nous on rigolait puisque on savait que c'est du bluff et voilà il a démissionné d'un clé d'oeil nous on se demande même l'homme qui se disait qui trompait au congolais qui va mourir comment il démissionne c'est pas question de voir les mâles des noirs mais c'est question d'une lâcheté et question d'échec donc sous pression de kinshasa vous l'avez acquis et vous mouvement citoyen exactement c'est une ville d'être en convivance voilà avec le m23 exactement il était en pleine convivance il était les grands collaborateurs des années 23 des deux il avait démission il était venu d'une manière officielle c'est que son pays était invité par la rdc et il avait aussi une autre mission de ses amis collaborateurs notamment les rwanda voyez-vous et il avait du mal de remplir les démissions qu'il avait et moi aussi j'ai sali quand même son courage de démissionner pour sauver sa peau un kenya il faut rappeler c'était un kenya le général jeff niaga mais remplacé par un autre kenya est ce que c'est pas une façon de déshabiller simple pour habiller saint pierre pardon pour habiller et d'ailleurs celui qui est nommé c'est la personne la plus dangereuse que jeff niaga mais pour nous savez il ya un principe sur le plan international le non respect de la frontière provoque la guerre l'intangibilité de la frontière et c'est kenya veulent faciliter les étrangers à fouler leurs pieds ici chez nous voyez vous et nous sommes sûrs et certains que nous allons gagner cette bataille c'est pourquoi moi j'ai dit non respect de la frontière provoque la guerre et comme il veut la guerre nous allons faire la guerre nous n'avons même pas besoin de des observateurs puisque on en a assez mais nous avons besoin de ceux là qui vont combattre s'ils ne veulent pas combattre nous allons combattre pour notre territoire et d'ailleurs nous n'avons pas besoin qu'ils puissent combattre puisque ce sont les facilitateurs et nous nous allons combattre ils vont faciliter après c'est pourquoi nous disons à la population congolaise de partout où vous êtes vous devez vous armer vous devez combattre pour protéger l'intégrité territoriale et nous allons même plus loin monsieur le journaliste et nous autres nous nous disons le territoire de la rdc c'est la région des grands lacs en général voyez vous c'est que nous devons nous comme jeunesse bien nous préparer et comprendre que nous devons nous nous avons les devoirs nous jeunesse congolaise de protéger la région des grands lacs d'une manière générale et et c'est pourquoi nous nous appelons à nos à nos compatriotes de partout où vous êtes de comprendre que personne ne viendra sauver la région des grands lacs en partie en général personne ne viendra sauver la rdc en particulier si nous on ne se mobilise pas c'est pourquoi nous appelons à la mobilisation générale la prise de la conscience nationale pour sauver cette région emploi des violences l'union européenne la position de l'union européenne depuis décembre est très claire le m23 doit immédiatement déposer les armes se retirer de toutes les positions rentrer dans les processus de désarmement des mobilisations et l'union européenne exerce en tout cas le rwanda de cesser tout soutien mais jamais jamais mais jamais j'ai marqué châteliers et chanteignez et comme ça ils ont des mauvais noms d'ailleurs mais exactement ces types ce sont des hypocrites vous savez quand on s'était vu avec moi je n'étais pas présent mais mes collègues étaient présent exactement et j'étais ici qui vous loge voyez vous il avait dit le rwanda travaille avec certains jeunes et le rwanda a installé son système sécuritaire en rdc le rwanda a installé ses services de renseignement en rdc mais jean marc chantelier effectivement voyez vous et il commençait à terrifier certaines personnes vous voyez il faut ce et puis nous on s'est dit mais ces gens ils financent le rwanda et puis vient nous dire que les 23 doivent cesser or ils donnent l'appui au rwanda voyez vous et nous nous sommes dit comme jeune on doit pas s'arrêter seulement au discours nous devons voir quand même des oeuvres et nous devons voir les effets des discours tenis par certaines personnes mais heureusement pour nous on a compris ce sont des malhonnêtes et on ne peut pas s'afficher de ce qu'ils disent voyez vous les jeunes même s'ils disent qu'ils parlent de récession peut-être insérés au rwanda pas au congo mais oui on peut pas accepter que les personnes qui ont violé qui ont massacré les gens et que ces gens soient insérés dans nos communautés non ils avaient massacré les citoyens lambda au rwanda ils ne vont pas nous massacrer nous et croiser les bras s'ils veulent la paix de la région de gralac se mettre kagamé à côté effectivement se mettre kagamé à l'écart l'européen va pas décider non ce sont ce sont leurs partenaires ce sont leurs partenaires et puis vous avez compris le 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 type ici le monsieur manuel macron voyez vous le type s'il vous plaît c'est le chef de l'état c'est le président français je vois à peine mais je ne suis pas français mais même si vous n'êtes pas français et puis et puis et puis la france a connu des présidents pas déjà de monsieur macron voyez vous et nous on s'est dit nous sommes en guerre ce n'est pas contre les rwandais ce n'est pas contre les rwandais mais c'est contre les nazis mais chez kagamé et ses partenaires puisque vous savez à l'époque les rwandais vivait comme le comme des congolais effectivement on partait au rwanda on s'est mouvé au rwanda de même non qui peut encore oser partir au rwanda mais ça c'est chercher la mort un pays moi pour faire qu'au rwanda pour faire quoi je serai au rwanda quand mes chers kagamé ne sera plus au pouvoir je vous dis je serai au rwanda et je marcherai à kigali peut-être dans les jours à venir effectivement effectivement peut-être dans les jours à venir non il n'est sera plus et vous savez les sérieux problème c'est c'est cette hypocrisie de la communauté internationale lorsque les gens disent qu'il y a eu massacres contre les tutsis au rwanda mais c'est faux s'il y a eu massacres contre les routes au rwanda on a l'impression que vous défendez tous les routes je ne défends jamais les routes je défends les victimes je n'en suis pas houtou j'en suis qui est mouche je défends les victimes est ce que tu es le défenseur je n'en suis pas le défenseur mais je suis défenseur des opprimés mais oui je suis défenseur des opprimés et nous nous battons contre les massages et la manipulation de la communauté voyez-vous on ne peut pas accepter que les gens se disent qu'ils ont été massacrés dans le sens où il ya même des deux les ong fiables comme usaïdi qui avait donné les rapports si les massacres qui s'étaient passés au rwanda voyez-vous et les gens cherchent à étouffer tout celui qui parle la vérité c'est pourquoi vous avez vu monsieur charles onana à la justice française ils ont émis une plainte contre lui tout simplement puisqu'il a dit la vérité pourquoi ce silence de tout ce qui se passe au congo et nous autres nous disons nous devons braver la peur et on doit on doit dire tout haut ce qui s'était passé chez nos voisins et c'est pourquoi j'ai dit chaque jour il ya une jurisprudence c'est pourquoi même ces agressions ne vont même pas s'en sortir les petits 1 23 ici c'est terroriste 1 23 rdf ils ne vont pas s'en sortir puisque la population congolaise ne plie ni nous avions compris qu'on doit défendre notre patrie comme on parle de l'union européenne on va assurément revenir sur la question de niaga parlons un peu de ses propos du gouverneur qu'a tenu devant les responsables et les représentants de l'union européenne le gouverneur militaire et dinant qui vous a dit ceci la population lorsque lors de la réception du dernier pot aérié humanitaire qui nous est même pas le gouverneur a dit ceci la population comprennent la solidarité la solidarité internationale autour de sa misère mais son souhait le plus ardent et de tout faire pour que ces atrocités s'arrêtent au lieu d'attendre les contribuables européens français qui souffrent aussi pour venir en aide la rdc mais il a dit totalement vrai et d'ailleurs c'est la première fois qu'endima parle des bonnes choses c'était ça et ça et ça il faut il faut il faut le préciser mais c'est un message aussi codé lorsqu'il parle des contribuables français qui souffrent et part de cette population française qui se malmène pour voir comment est ce qu'ils peuvent appuyer les africains les congolais qui sont victimes de la mauvaise politique d'autres français quand on parle d'autres français on parle notamment de monsieur manuel macron puisque kagamen il s'est vu petit dans ses bottes comme l'a dit même notre centaire monsieur maître gims les petits gamins kagamen il s'est vu petit dans ses bottes mais il a eu le soutien de monsieur emmanuel macron emmanuel macron qui veut concrétiser une carte aussi de son prédécesseur voyez vous et c'est là qu'ils pensaient qu'ils vont balkaniser la rdc parce que les congolais sont des petites personnes les bantus sont des petites personnes mais aujourd'hui l'histoire a changé nous sommes en train d'immigrer et même nous servons aux immigrés et nous allons continuer toujours à immigrer voyez vous nous sommes en train d'immigrer dans la révolution et c'est pourquoi nous disons la dénazification ne va pas s'arrêter en ukraine ça va continuer au long du fleuve et nous allons élargir notre élite et la lutte sera africaine et la lutte sera sanglante si les gens ne veulent pas comprendre que les atrocités s'arrêtent et arrêter les atrocités de la région de gré là que c'est maître kagamen à côté et si les gens ne veulent pas mettre kagamen à côté on les mettra à côté nous comme vous voulez mettre quelqu'un à côté vous voyez comment les rwandais sont fiers et comptent à davantage non les rwandais ne sont pas fiers les rwandais sont miselés mais je vous dis c'est vrai allez-y faire votre micro baladeur mais même ici ici au niveau du centre des villes non prenez rwandais ils passent même ici on les inquiète même pas ils viennent ici vous voyez mais oui il ya les il ne peut pas vivre ça venir ici ils vont mourir de la famine au rwanda chaque jour il ya des famines les jamais je vous dis où est ce que tu tires c'est non non caméra ne dorment même pas nos caméras circulent je vous dis au rwanda je vous dis il n'y a même pas une vie il n'y a même pas une vie c'est là qu'ils ont la vie les bongolais qui vivent au rwanda non ici même à qui saignent et qui crée la sécurité dans cette ville les 40 volets et ils sont venus d'où quand on arrête les gens ici on ne vous dit pas qu'on arrête les rwandais dedans qu'ils viennent voler ici non vous couvrez vous couvrez les activités si on misait dis moi si on n'a jamais présenté les rwandais au niveau des misées ici la fois dernière les 25 personnes qu'on avait arrêté ici à la mairie il y avait quatre rwandais il y avait quatre rwandais et qui viennent tuer les gens ici tout simplement pour rendre la ville est vivable et que les gens pensent que surtout ces familles humanitaires leurs complices qui pensent que non il faut rester au rwanda puis venir travailler ici mais on a l'impression que ça se passe comme ça c'est tout avec les humanitaires ouais mais ça on voit on doit chercher une matière là si on va c'est un sujet exactement et nous autres nous sommes en train de préparer des actions de grande envergure tout humanitaire qui passe nuit au rwanda je vous dis tout humanitaire qui passe nuit au rwanda ne peut plus travailler ici en rdc puisque ce sont les agents de renseignement vous savez avant que les rwandais ne puissent envahir le nom de les sanguineurs monsieur kagame avec ses amis ne puissent envahir les rwandais ils avaient commencé par utiliser des personnes de moindre valeur et ces personnes de moindre valeur il y avait ses expatriés moi je les clarifie des personnes de moindre valeur puisque il n'aide même pas une région à se développer il est plutôt la région à être très sûre voyez vous et les rwandais mais chez les sanguineurs monsieur paul kagame utiliser je l'appelle paul kagame et là il n'y a même pas des choses à apaiser non c'est un sanguineur qui oui lisez 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 les livres de monsieur charles et on en a on va vous dire qui est kagame le locuste congolais et on va vous dire qui est monsieur paul kagame c'est que lorsque nous les disons ainsi nous devons assumer et j'assime mes propos si c'est la mort puisque eux pensent qui peuvent tuer tout le monde qui peut venir pour massacrer tout le monde peut-être c'est mon sang qui fera éveiller d'autres citoyens qui dorment encore et nous qu'est ce que nous disons avant que paul kagame ne puisse envahir les rwandais un pays qui était comme une province de la rdc à l'époque comment ça mais oui les rwandais était comme notre province mais vous savez à l'époque de monsieur abhiarimana au rwanda mais tout congolais s'est mouvé au rwanda tout rwandais s'est mouvé au congo et est ce que vous pouvez interroger l'histoire avant que monsieur kagame ne puisse arriver au rwanda est ce que les congolais ne vivait pas comme amis frères avec les rwandais mais on vivait comme des amis et frères et c'est ça les choses que monsieur kaga même notre chef de l'état il s'est basé sur ça il pensait que comme à l'époque les congolais vivait puisque même son père est arrivé au rwanda le sphinx délimité il arrivait au rwanda et il pensait que comme les rwandais et les congolais vivait dans l'union ensemble peut-être qu'on peut encore renouer les relations et les gens peuvent encore vivre ensemble il est parti voir les sanguineurs ils ont discuté jusqu'au point même le chef de l'état voulait effectivement voulait accorder au rwanda de construire ici des maisons pour les sinistrés c'est nous des contrats plusieurs contrats qui ont été effectivement mais nous qui vivons ici on avait dit au chef de l'état où vous avez vu comment est ce qu'on avait annoncé des manifestations pour dire niente nous ne voulons pas ça puisque nous on voyait déjà la mauvaise foi de kagame et la mauvaise foi de kagame c'était quoi comme il est parti signer des accords en allemagne non en angleterre pour amener les sans-papiers en angleterre c'était ça c'est que c'était construire et puis c'est eux qui vont habiter ces logements effectivement on avait dit niente on a signalé à certains certaines personnes qui étaient encore sérieuses à l'époque et certains qui étaient devant le tout près du chef de l'état on a dit non mais non attention kagame a des intentions et kagame a déjà signé de l'autre côté ça va être ce sont son go pas son go pas pour élargir son territoire et c'est comme ça que le chef de l'état a vu la mauvaise foi des messieurs kagame et vous avez vu comment est ce que tous les accords ont été suspendu aujourd'hui kagame les domicile voyez vous puisqu'il pensait qu'il va d'hippé le chef de l'état il n'a pas même tenu compte de la population il pensait comme j'ai quelques politiciens les personnes déjà de monsieur d'armangachoutchou les personnes déjà les personnes déjà les rougi rôles les personnes déjà s'il vous plaît pourquoi c'était magachoutchou ici ou bisselle et les autres pourquoi pourquoi ne pas les citer non c'est vous savez nous n'allons pas vivre et s'entend et craindre de dire la vérité puisque on a on a on a on a perdu l'amour c'est notre sujet pourquoi vous semblez vous citer trop kagame ouais c'est lui les représentants de la nazie et d'accord s'il vous plaît on revient s'il est j'en parle déjà niang vous avez suivi les générales et keng et qui a vraiment recadré les générales niangas les jeunes parce que quand on lisait les communiqués du kenya il dit que voilà sa sécurité n'était plus garantie voilà sa résidence a été visée par les mercenaires voilà voilà mais on a précisé que la sécurité du général niangas n'a jamais été menacée sa première résidence était d'ailleurs mitoyenne à celle des instructeurs il s'est alarmé pour rien c'est sa présence dans la parcelle voisine des antennes des communications c'est une fois c'est une fuite à l'avant les générales et keng a recadré en tout cas les propos du général kenya qui a réveillé mauvaise communication parce qu'il était sous pression de kinshasa et il faut préciser vous savez je vous dis la rdc nous avons une jurisprudence et la jurisprudence nous allons nous baser sur trois choses primo c'est qu'il s'était passé au rwanda lorsque monsieur kagame accepté de massacrer et de massacrer la population hutu qui était au rwanda effectivement il y avait aussi quelques tutsis qui étaient victimes des deux il ya il ya aussi la présence de la monisco ici chez nous une vingtaine d'années en observation détroit nous allons nous référer c'est ce qui s'était passé au soudan voyez vous comment est ce qu'ils avaient balkaniser le soudan et c'est pourquoi nous tirons toujours l'attention de notre chef de l'état les premiers citoyens congolais de bien comprendre c'est déjà qu'on invite voyez vous nous on ne pensait pas les personnes qui avaient suivi les déclarations de monsieur jeff niaga quand il était venu juste en foulard ses pieds au congo comment est ce qu'il disait qui vont attaquer les 1 23 et les chefs de l'état c'est basé aussi sur ça puisque le chef de l'état savait que monsieur jeff niaga ils vont passer par bounagana et vont attaquer les 1 23 voyez vous malheureusement il n'avait même pas même pas tenu promesse vous voyez et tout ce qu'il avait dit aux les contractants sécuritaires les mercenaires autre chose c'était des fonds fouillants ça c'est vouloir justifier son échec et vouloir justifier bon on peut même rester si son échec mais aussi vouloir justifier une autre mission que monsieur jeff niaga voulait introduire au congo mais nous félicitons tous citoyens congolais tous ceux là qui se battent tous ceux là qui ont dénoncé la complicité surtout nos compatriotes ceux là qui sont à amasisi ceux là qui sont à routourou ceux là qui sont à bounagana qui nous envoyer des images qui nous envoyer des audios qui nous envoyer des messages sur la complicité qui commençait déjà à comploter monsieur jeff niaga c'est que nos autorités et nous la population ne doit pas dormir puisqu'il est parti mais il faut aussi étudier d'autres mesures pour celui qui est venu et c'est pourquoi vous avez vu même les mouvements citoyens tous les wazalens au congo nous sommes en train de réfléchir sur comment faire partir cette force il sait où présentement il sait où mais ils sont chez eux à goma mais chez la ligne des fronts non vous savez nous non nous les les citoyens congolais vous voulez les citoyens congolais nous avions accepté de protéger nous mêmes notre ville notre république on ne les fixe pas on doit on doit les aider on doit les aider et bientôt je vous dis nous passerons maison par maison oh pour traquer ça sert de violation de domicile mais si vous savez que c'est pénisable effectivement vous n'avez pas ce mandat effectivement nous allons accepter la prison nous allons accepter d'être fisiadés vous allez commencer nous allons chez les autorités ou chez voire même voire même chez le généraux mais oui ils sont des citoyens congolais toi tu vas aller chez chez une députée pour aller fouiller pourquoi n'est pas y aller pourquoi s'il est fils c'est que c'est un complice ce sont des députés vous savez à part les jeunes qui pouvait savoir qu'il mange à tous les bergers tous ceux qui les berger dans sa maison qui pouvait les savoir c'est que nous avons ces mandats comme citoyens et qui veulent protéger l'intégrité du territoire national est ce que vous savez c'est pourquoi je dis aux gens nous avons une jurisprudence et la jurisprudence c'est ce qui s'était passé au rwanda avant que les rwandais ne soient envahis les munitions les armes étaient logées dans des enclos des dignitaires vous voyez des dignitaires et quels sont des dignitaires ils sont finis en prison ils sont finis en exil et d'autres assassinés et nous ne voulons pas arriver là-bas m'invoca assente tu me fika mwisho ya ya yente via afroitu aksanti santi pour la nena mwisho aksanti l'ugum pasha bari metu na bewa goma trasia wakongomani bote kama inchi komu danzze j'ai cru la piscue piscue ko ba et tranche bjb wana zani kien ju bat還有 un mwzako mwzako malaria tu y'a koma iwa konngomani apsi kiwa niko naiko mwwka et tranche ni à wato na toka et ja a du param de la étrange et à gropnza sa sana mwva le ba étrange et kuko ea c kuko monisco bah expatrié se banane Ici, leur donne mention de protège. Ce genre du genre n'etat sur Que les choses limiterventures Pour un plus et 21 subscriber Pour un plus et 21 Il est arrivé à la même question La mienne, quand ils disent C'est qu'il y avait dit que l'histoire Ou dans un gros congregeux La Syndrome de l'agricion Des Meinung » Nous avons fait des choses Il y aACT des gens Une est telle Enfaluant C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. Ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. comment prier tant que il faut prier pour les pays il faut se battre plutôt prenez les armes ayez votre arme au dos et la Bible en main et même le Coran vous avez votre Coran en main et votre arme au dos cher pasteur on a fait 29 minutes on se retrouve demain pour un nouveau numéro je sais que vous avez assez de matière à Saint-Denisana, bon dimanche à vous merci merci